Vos analyses facultatives ont prouvé que votre matrice a des tâches. Jésus ! Docteur ! Je suis désolé de pouvoir vous le dire, mais c'est ce que le résultat m'a dit. Et le test a révélé que cela a été dû à la série d'avortements que vous aviez eu avant. Bien, en effet, il n'y a plus moyen de pouvoir concevoir. Ah, docteur, ça, ce n'est pas possible. Êtes-vous sûr de ce que vous dites ? Docteur, tu sais que tu mentes. Je l'ai épousée, elle était vierge. Vous voyez, monsieur Alex, je pratique ce métier il y a vraiment autant d'années. Vous voyez, il y a une catégorie des gens à qui vous ne devez pas mentir. Le docteur, l'avocat, le pasteur, le prêtre. Docteur, je ne suis pas d'accord avec ces résultats. Il y a une fausse interprétation ici. Ok, monsieur Alex. Vous pouvez aller partout où vous voudrez juste pour confirmer ces résultats. Et si jamais vous trouvez le contraire, tant mieux. Je vous laisse. Au revoir, monsieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Comment est-ce possible que 7 différents tests fournissent les mêmes résultats ? Comment est-ce possible que 7 différents tests fournissent les mêmes résultats ? Qu'est-ce que tu es en train d'exiluer ? Tu n'es pas l'homme qui me fait dévierger après le mariage ? Tu ne l'es pas ? Ou tu essayes de me dire que je suis en train d'avorter nos enfants ? Je suis là devant toi, réponds. Oh, oui. D'accord, d'accord. Je t'avais déviergé. Mais, comment 7 tests professionnels ont fourni les mêmes résultats ? 7 différents tests, un seul résultat. Et comment saurais-je ? Il doit y avoir une erreur quelque part. Donc, maintenant, si je te comprends bien, tu essaies de dire que je suis en train d'avorter deux enfants, c'est ça ? Non, non, nos enfants. Tu penses que je ne peux pas mettre au monde ? C'est ce que tu penses ? Et c'est non, je suis capable de mettre au monde. Réfléchis-y un peu. Mon amour, il y a vraiment une erreur et tu viens de le confirmer maintenant. Et nous devons le voir sous un autre angle. Sous un autre angle ? Oui. Tu ne peux pas comprendre que tout ça c'est spirituel ? Chérie, ça nous démontre vite l'intervention divine. On doit chercher Dieu. Chérie, dis-moi, qu'est-ce que les gens penseront de la forme avec qui tu te marier ? Je vais dire ce absurde et ridicule. Salut M. Alex. M. Stanley. Au après-midi. Sois-le bienvenu. Et bien, prends place. Je crois que tu as facilement retrouvé l'endroit. Non, pas du tout. Quelle belle maison avons-nous ? Ça, ce n'est rien du tout. En comparant avec le plan que j'ai dans ma tête. Ne rien dire, c'est rire. Vraiment la folie. J'étais vraiment surpris quand tu m'avais appelé chez toi à la maison et de passer au bureau. Je t'ai abattu. Je n'étais pas vraiment en forme. Je crois qu'elle était venue avec mon argent. Parce que c'est pour ça que je t'avais appelé. Bien, l'argent, l'argent. Bien, voici le chef de 9 millionaires. Je t'ai remercié de m'avoir fait confiance. Et je suis pleinement disposé à vos services. Merci. M. Stanley, une fois de plus, tu t'es montré vraiment crédible. Merci, messieurs. Tu sais, je ne vais pas hésiter pour faire tout ce que tu me demanderas. Alors, je t'offre quoi ? Champagne, brandy ? Euh, non. Pourquoi ? Bien sûr, je ne pensais pas que tu allais m'offrir quelque chose parce qu'on a parlé d'abord à faire. Ah, les affaires avant le plaisir, tu sais. Chérie, le repas est prêt. Raconte mon partenaire des affaires. M. Stanley, elle, c'est ma femme. M. Stanley, rencontre ma femme. Elle est vraiment une belle femme. Ouais, t'as raison. Je vois, c'est comme si on s'est déjà rencontré. Je ne crois pas qu'on s'était déjà rencontré avant. Mais il nous arrive souvent de paraître vraiment familier lorsqu'on est étrange. Ouais, les gens se ressemblent deux fois, chérie. Apporte-moi une bouteille de champagne. Pour notre invité. Bien. Ok. M. Stanley, je vais appeler mon gestionnaire des comptes. Ok. Après, tu pourras aller récupérer ton argent. Doudou, Doudou, Doudou. Stani, mais comment es-tu entré? Une simple question. Du portail, bien sûr. Par où je suis entré. Mais voilà celui-là. Ok. Mon mari n'est pas ici. Donc, tu peux partir. Je sais que ton mari n'est pas ici. Raison pour laquelle je suis là. Pour te donner une leçon. Tu vois, ce monde est vraiment très petit. Oui, tu dois savoir que tout se paye si bas. Je ne veux pas être une menace pour ton mariage. Mais de toutes les façons, tu dois me rendre compte. Je n'ai pas de compte rendre avec toi. Donc, sors de chez moi, sinon je vais appeler mon mari. Oh, si tu veux, vas-y de l'avant. Parce que je ne m'inquiète pas, je lui dirai. Je lui dirai tout ce que tu as pu faire comme des autres dans le passé. Hum. Et dis-moi maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Seulement mon argent. Mes trois millionnaires que tu t'es part avec, après que tu aies été plus, et tu es aussi à l'aise. Regarde, regarde, regarde toi. Quelques années après, je peux dire que tu t'es en vol avec mon argent, et tu m'as laissé dans la pauvreté. Mais peut-être que je pouvais être ton mari aujourd'hui. Quoi ? Ça fait maintenant 7 ans que je dépense 1 million à la fin du mois pour l'intérêt. Et la somme que tu me payes maintenant, c'est 10 million aïra. 10 million aïra. Je reviendrai. 10 million aïra, je ne te causerai aucun problème. Ok, Stani, Stani, attends. Tu m'as compris, Olivia. S'il te plaît. Prochainement, je serai ici, et ça ne serai pas pareil. Ça va barder. 10 million aïra. Elle arrive. Stani, qu'est-ce que tu fais chez moi ? Je t'ai déjà dit de me laisser tranquille. Tu ne m'avais pas compris ? Je suis une femme mariée. Qu'est-ce que tu veux de moi ? Je t'ai fait comprendre que ce qui s'est passé avant, c'était les aventures de la jeunesse. Les aventures de la jeunesse ? Oui. Olivia, est-ce que tu comprends de quoi je parle ? Et dis-moi de quoi tu parles ? Je parle de mon argent. L'argent que tu m'avais escroqué. Je ne t'avais pas escroqué, Stani. C'était toi-même qui m'avais donné cet argent. Ok. Et je veux que cet argent me revienne volontairement. Et accompagné de l'intérêt de cette bonne année. Ce qui fera 10 millions aïra. Je besoin de cet argent et maintenant. Sinon, ton mari sera au courant de tout ceci. À propos de ton passé. Stani, je ne savais pas que mon partenaire était escroqué. Il s'était enfui avec cet argent. Je ne sais pas ce que tu veux que je fasse. Salor. Je ne m'inquiète de ce qui est arrivé à Marli. Je veux que mon argent me revienne maintenant. Ok. Dis-moi ce que tu veux que je fasse. Parce que je ne travaille pas. Je suis une femme au foyer. Tu n'as même pas honte. Regarde, ton mari est fortuné. 10 millions de nerfs nés qu'une goutte d'eau dans l'océan. Pour lui ? Alors, si tu trouves un moyen de pouvoir récupérer cet argent, fais-le. Olivia, je voudrais que tu saches. Peu importe la façon dont tu penses qu'il t'aime. C'est juste parce qu'il n'a jamais su à propos de ton passé. Stani, pourquoi préfères-tu toujours récurrer par mon passé ? Pourquoi ? Oui, paie-moi mon argent et ça sera fini. Donne-moi mon argent. Je te donne seulement 7 jours. Sinon, tu perdras cet argent de la façon dont tu m'as perdu. Juste regarde-moi. Regarde-moi ! Tu habites dans une grande belle maison. Lorsque moi, je reste dans une cabane. Je reviendrai récupérer mon argent dans 7 jours. 7 jours. 7 jours. Il est où ce garçon ? Pourquoi tu lui ouvres le portail ? Isma, le jour où je me vois encore cet homme dans cette parcelle, hein ? Je passera la nuit à la police. Mais qu'est-ce qu'il ne veut pas avec toi ? Désolé, madame. Pardonnez-moi. Si tu veux bien, la prochaine fois qu'il viendra, ouvre encore le portail pour lui. Idiot. Sous-titrage ST' 501 Ismaël ! Ismaël ! Oui, patron. Viens ici. Oui, patron. Qu'est-ce que s'était passé hier ? Hier ? Oui ! Pourquoi tu n'avais pas fait entrer, mon ami ? Ok, Oga. Madame m'avait dit que... que je n'ouvre pas les portails. Tu es vraiment stupide. Tu m'entends ? Tu es vraiment stupide. C'est ce que je t'ai dit de faire. Je t'avais bien dit que je ne veux pas voir une personne dans cette parcelle si mon mari n'est pas encore rentré. Ou... Tu étais sourd quand je te disais ? Tu as vu comment tu es devenu fou ? Eh, reviens ici ! T'as vu ce que ta stupidité m'a coûté ? Monsieur Stanley a été venu hier pour déposer mon argent. Et ce fou a refusé de le faire entrer. En sortant, il a été volé. Madame... Mais c'est mieux ! J'ai perdu... C'est mieux de Neira ! Juste à cause de ta stupidité ! Idiot ! Pourtant, je suis désolé ! Je ne savais pas qu'il était venu ! Déposez votre argent, je suis désolé ! Madame, désolé ! Stanley... Stanley... Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Pourquoi tu veux détruire ma vie ? Tu as récupéré les 6 millions de Neira de mon mari en disant que le rabel t'a attaqué ? Aussi longtemps, toi et moi savons que... tout ça, ce sont de mensonges ! Mais qu'est-ce que tu veux de moi, Stanley ? Tu essaies de tout remettre entre ma main ? Dis-moi, qui essaie de tout remettre entre ma main ? Tu t'es aussi, c'est n'inquiète-toi ! Tu avais dit à ses portées de ne plus me faire entrer ! Et tu voulais profiter de tout cela, non ? Essayant d'être maligne ? Tu as essayé de faire le malheur dans ma maison ! Olivia, s'il te plaît, je viens chez toi parce que tu me dois ! Je ne te dois rien ! Olivia, je te rassure que la prochaine fois que je reviendrai chez toi, ce serait le début de l'agonie ! Tu ne feras pas ce genre de bêtises, Stanley ! Olivia, paye-moi mon argent et tu resteras tranquille ! Pour l'amour de Dieu, je n'ai pas d'argent à te payer ! Ou tu ne te rappelles plus de ton passé ? Pour ton propre bien ! Non ! Non ! Passeur, j'espère que tout va bien. Tout va bien ma soeur. Tu vas à celui que Dieu aime. Il se revêt lui-même. Bonsoir sœur Olivia. Bonsoir pasteur. Sœur Olivia, que caches-tu derrière? Rien pasteur, je ne cache rien. Ok bien, pas de problème, je voudrais juste voir ce qu'il y a dans le carton. Pasteur, je ne trouve pas l'importance. Ok, pas de problème, j'ai compris. Mais je voudrais juste voir ce qu'il y a dedans. Non pasteur, il n'y a rien. Oh non, pasteur, arrête. Pasteur. Olivia. S'il te plaît, je t'en sais qu'on a dit Seigneur, ne dis rien à mon mari. Jésus-Christ, qu'est-ce que c'est? Je t'en sais. On t'a appelé ici parce que notre Dieu est fidèle. Gloire à Dieu. Don'terazane. Que est-ce que tu essaies toujours de cacher? Il faudrait que tu saches que celui qui bénit est celui qui a le pouvoir sur nous. De quoi tu parles? Tu sais exactement de quoi je parle. Mon Dieu m'a révélé que tu es en train de vivre vraiment dans le péché. Oh, vraiment dans le péché. Eh bien, tu n'arrives pas à confesser à ton mari. Pasteur, il n'y a pas quelque chose que moi je peux cacher à mon mari. Je chasse cet esprit en toi. Tu dois dire la victoire à ton mari. Sinon, l'ennemi s'en en servira et te détruira. Rappelle-toi, tu ne peux pas mentir à Dieu. Il y a une catégorie des gens à qui vous ne devez pas mentir. Le docteur, l'avocat, le pasteur, le prêtre. Eh bien, oui. Tu as dit la vérité à ton mari. Sinon, l'ennemi s'en en servira et te détruira. Chérie, tout va bien, pourquoi tu ne dors pas? Je n'arrive pas à dormir. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Viens ici. Viens, on va dormir. Dors, ok? Je ne peux pas dormir, je veux te parler de quelque chose. Chérie, ça ne peut pas attendre demain? Non, ça ne peut pas attendre. D'accord. Je t'écoute. Bébé. Tu ne m'avais pas épousé, Vierge. Que viens-tu de dire? Quoi? Chérie, j'ai caché des secrets qui m'ont longtemps traumatisé. Dans ma vie, pour beaucoup d'années. Attends une minute, attends. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Je ne t'avais pas épousé, Vierge. Alors, qu'est-ce qui s'était passé cette nuit-là? Notre nuit des noces? Je ne t'avais pas épousé. J'avais pas un peu de désertie. J'avais pas un souffert. Je ne t'avais pas d'enacher. Je ne t'avais pas épousé. Je ne t'avais pas une intense planète. J'avais pas un souffert. Leックé, j'avais pas l'horreur. Je ne t'avais pas un souffert. C'est bon, c'est bon. Je me rappelle exactement de tout. Comme si ça s'est passé hier. Que veux-tu exactement me dire? Bébé, je suis désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. T'es désolée? Pardonne-moi, chérie. Tu t'excuses pour quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis désolée pour mon passé bizarre. Ton passé bizarre? Ton passé bizarre? Etais-tu une pute? Si j'étais une pute, ça aurait été encore mieux. Bébé, ça me tue. Ça me tue. Regarde, tu sais quoi? Va droit au but. Ok? Dis-moi ce qui ne va pas. Dis-moi ce que c'est. C'est fou. Essaye de le rendre clair. Je suis confus. Je suis complètement perdu. Tu me demandes d'aller droit au but. C'est-à-dire que tu veux que je te rencontre le commencement de toutes les choses qui se sont passées. Joue. Qu'est-ce que tu fais? Vas-y, c'est ton tour. Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu me demandes de jouer. Dépose ça ici. Tu ne m'as pas vu jouer. Mais place ça ici. Pourquoi tu veux tricher? C'est quoi? Si tu n'as pas envie de jouer, dis-moi si tu te plairais de faire ça. Pourquoi tu fais ça? Quel est ton problème? C'est quoi ça? Mais... Pourquoi? C'est quoi ça? Donne! Oh, laisse-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi. 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 Donne-moi ça. C'est quoi ça? Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est bien fait pour toi. Oui. C'est bien. Oh mon dieu. Allez-vous arrêter toutes ces bêtises? Vraiment, regardez comment vous avez tout abîmé ici. Écoutez-moi. Je vais à l'intérieur. Et lorsque je vais sortir, je vais trouver cet endroit très propre. Ok? Oui, papa. Je t'aurais prévenu. Tu vois, maintenant, n'est-ce pas de ta faute? Tu veux me blâmer? N'es-tu pas la seule qui me poursuivait ici? Un garçon stupide comme toi, je te prouverai que tu seras sévèrement puni. Ça ne se fera pas. Tu penses vraiment que j'ai oublié la façon dont tu es arrivé à l'école secondaire? Avec des pourcentages de délibérations 53%. Hein? Vraiment moi? C'est quoi ça? C'est que je te garde? Je vais te frapper, je vais te tuer, je vais te tuer. Tu auras des coups, tu auras des coups. Je vais te frapper, je vais te frapper. Laisse-moi, laisse-moi te frapper. C'est quoi toute cette bêtise, répétez-moi. Papa? Il m'a insulté. Papa, je vais la frapper. Je vais la tuer. Écoute, écoute, écoute. C'est bon, c'est bon. Écoutez-moi bien, je ne veux plus que vous répétiez ceci. Compris? Ok? Que ce soit la première ou la dernière fois. Toutefois, où est votre maman? Elle n'est pas encore en tôt du travail. Ah? Elle n'est pas supposée être au travail aujourd'hui? Elle devrait être à la maison. Elle a appelée. Elle ne reviendra pas. Est-ce qu'elle a connu un problème? Je pense que votre mère privilège le travail. Qu'est-ce que sa famille? Oui. Papa, oui. Avons-nous à manger à la maison? Il y en a. D'accord, apporte-moi à manger. Et toi, mets pour moi de l'eau dans la douche. Ok. Reviens, reviens, reviens. Reviens ici. Arrange-moi tout ça. Je me demande si dans d'autres maisons, il n'y a pas des enfants. Tu m'avais promis de me dire ce qu'il s'était passé à l'hôpital. Bonjour, je veux que je te rende compte. Ils ont ramené Sikuna. On l'a amené pour aller voir le docteur. Et le docteur a prescrit des injections. Comment on va faire pour injecter cette femme? Elle s'est débrillée elle-même. Wow. Elle s'est enfouie. Aussi rapidement que ce qui lui permet. Get it. Olivia. Olivia. Oui, maman. S'il te plaît, viens, viens, viens. Viens vite, s'il te plaît. Elle est où cette fille? Amène de l'eau pour ton frère. Va prendre de l'eau. Mais il fait bien le verre seul, maman. Apporte-le-le. Tu es malade? C'est celle qui se couche ou tu ne veux pas aller prendre de l'eau. Non, c'est quoi, j'ai amour? Va vite prendre de l'eau. Olivia, va à la cuisine. Va vite prendre de l'eau. Va vite. Vous exergez rien. Regarde-moi, c'est toi. Désolé, mon cher. Désolé. Tu vois, Mélio. Tu voulais seulement que je te rends compte l'histoire qui s'était passé à l'hôpital. Désolé, désolé. Olivia, mène de l'eau, non? Fais vite. Wow. Ça, c'est vraiment trop beau. Je suis content de vous trouver comme ça. Papa. Ça, c'est ma chérie. Viens vers papa. Chérie, comment ça va? Bien, papa. Papa, tu es très bon. Oh, merci. Qu'est-ce qu'il y a encore? Papa. Elvis. Elvis était en train de tousser et... Maman ne lui avait pas demandé d'aller prendre son eau pour boire. Mais elle m'avait demandé de le faire à sa place. Et puis, quoi? C'est pas bien. Tu te plains tous les jours. Et là, c'est la bouche pour parler. C'est bon. Ça suffit. Quand est-ce qu'allez-vous apprendre le vrai sens de l'amour? Ah! Chérie. Chérie. Que c'est bien. Je te vis assez terre à la maison. Mon chéri, tu es si gentil. Et c'est comme toujours mon travail. Beaucoup de passion a traité. Non, non. Tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas continuer comme ça. Ah, mais tu ne peux pas placer quand même ton travail devant ta famille. Mais chérie, on doit toujours travailler. Nous avons des enfants qui ont besoin de nous. Tu dois être à la maison avec eux. Je sais, mon chéri, mais c'est mon travail. Je suis désolée. Je ferai tout alors, mon amour. Je ferai tout. Papa, bienvenue. Non, chérie. Ça veut bien. Tu vois bien. Comment est-ce la journée? Trop bien. Papa, tu es très beau aujourd'hui. Là, tu commences à me flatter. Bien. Il y a quelque chose que je dois te dire. Et du sérieux? Bien avec papa. C'est sûr? Mon chère, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Je ne peux pas arrêter avec mon travail. Je dois travailler. Prends de l'eau, mon cher. Prends de l'eau. Chérie, pourquoi tu ne dors pas? Papa? Oui, ma puce. Maman me déteste. Écoute, maman ne te déteste pas. Elle t'aime. C'est juste qu'elle est vraiment occupée. C'est tout. Occupée? Écoute, je serai toujours là pour toi. Ok? Je serai toujours là pour toi. Vas-y, souris. Ça ira. Merci. N'as-tu pas sommeil? Lorsque je vais finir à lire ceci. Merci, papa. J'avais peur dans ma chambre. Tu ne dois pas avoir peur. Ton père est là pour toi. Olivia, où es-tu? Où est cette fille? Olivia, pour l'amour de Dieu, où es-tu? Écoute-moi, je sais que tu es là. N'ose même pas ouvrir cette boisson-là. Parce que si tu essaies, tu vas acheter trois. Tu es vraiment folle, toi. Allez, vas-y. Non. Donne-le-moi. Donne-le-moi. Papa, non, 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 non. Vas-y, donne-moi. Non. Pourquoi? Non. Je ne donne pas, je suis sérieuse. Vraiment sérieuse. Non, non, je ne te donne pas, papa. Prouvez-moi que tu vas me faire sortir. Mais tu sais que je t'ai toujours fait sortir, non? Toi seule. Toi, hein? Je vais te faire sortir. Toute seule. Premier. Pas Elvis. Je te promets, non? Crois-moi. Ok, toi, hein? Laisse-moi ouvrir. Quoi? Ça sent. C'est vrai? Oui. Maman le déteste. Moi aussi. Telle mère, telle fille. Écoute, je ne veux pas te voir toucher cette voisson. Si je te vois avec ça, tu es fini. C'est une promesse. Je ne le ferai même pas. Oui. Non, je ne m'aime pas. Papa, s'il te plaît, laisse-moi, je veux voir. Papa, ouvre. Non, non, moi, je suis mature, je peux les prendre. Mais pas toi. Papa, non. Olivia. Toi. La fille a papa. Et Elvis, le garçon, maman. Parce qu'Elvis est ton frère, non? Il doit être gâté par tout le monde. Je dois être gâté avant lui. Parce que toi, tu es la grandeur. D'accord. Chérie, comment tu vas? Je vais bien. Alors toi, comment a été le travail aujourd'hui? Ça va, ça s'est bien passé. Ouais, ça, c'est trop bien. Ok. Maman, bien, bien, d'accord. Toi, t'es une mauvaise fauteure. Tu refuses, papa. Tu refuses, papa. C'est quoi, oh non, non. Laisse-moi goûter. Oh non, je le garde, papa. Oh non, ne bouge pas. Reste là. Reste là. Je suis une grande fille, papa. Laisse-moi s'égoûter. J'ai déjà grandi. Je suis une grande fille. Quoi? Tu le vois pas comme ça? Tu aimes la devenir une grande fille. Mais oui. Toi, hein? Olivia, ma fille. Oui, maman. Je veux que tu saches que je t'aime de tout mon cœur. Mais tu n'es jamais à la maison avec nous. Et quelquefois la nuit, je... J'imagine les esprits... Mon Dieu. Et ça me fait trop peur, maman. Oh, ma chère, tu sais que c'est mon travail qui me demande de ne pas dormir à la maison. Ok, oublie ce que tu viens de me dire. Et tu ne m'aimes pas avoir peur. Ok, si ça se répète encore, tu auras la chambre de ton frère. Non, maman. Mais pourquoi? Non. Pourquoi? Elle, vite, ne sera pas content. Il ne va pas apprécier. Ha! Olivia! Tu sais quoi, ma chère fille? Tu ne plies la petite Olivia. Maintenant, tu as grandi. Regarde tes seins. Et tu sais quoi? Ce n'est pas bien pour une grande fille de s'asseoir sur les jambes de son père. Il faut être sage. Hum? Mais qu'est-ce qui t'est fait rire? J'aime son caractère. Sérieux? Oui, maman. J'apprécie vraiment. Oui, oui. Et il m'a aussi promis de me faire sortir. Olivia et son père. Vous, vous n'allez pas changer. Franchement, je te dis, vous n'allez pas changer. 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 C'était ma première fois. Doris s'en tirait tel plaisir et ça a été mon secret. Quoi? Oh mon dieu. À cet âge-là, tu avais déjà commencé la masturbation? Personne ne m'avait dit que c'était mauvais. Et ce n'était pas de ma femme. Tu n'avais pas besoin qu'on te le dise. Pourquoi l'avais-tu gardé comme un secret si tu ne savais pas? Ah, ok, bien. Qu'est-ce que ceci a à voir avec ce que le docteur a m'a dit? Après un temps, j'avais réalisé qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Chaque jour, je me sentais seule et abandonnée. Et c'était à cause de l'absence de ma mère dans la maison. Je voulais être aimée. Cette nuit, il y a eu soudain une terrible nocturne sombre des objets sombres à les échos de voix dans mes oreilles. Olivia, où es-tu? Qui est-tu ma fille? Pourquoi tu t'es cachée? Maman, tu as quel problème? Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Olivia, qu'est-ce qui ne va pas? Maman, j'ai peur. Maman, j'ai vu de mauvais esprit. Olivia, ferme ta bouche. Es-tu pour s'aider? Je t'avais bien dit de ne plus regarder ce film qui te fait peur. Même hier, je vais encore vivre en train de regarder ce genre de film. Non, maman, s'il te plaît. Ok, je vais dormir avec toi, maman. Non, tu ne peux pas dormir avec moi dans cette chamboye qui m'a marié moi. Allez, retourne dans ton lit. Ne pense plus à ce que tu viens de me dire. Tu vas dormir. Allez, retourne. Maman, s'il te plaît, ne porte pas. Maman, s'il te plaît, ne porte pas. Olivia, tu es ici. Lorsque papa est là en train de cuisiner seul, tu n'as même pas honte de toi. Devant pas tous les jours cuisiner pour toute la famille. Elvis, je vois que tu n'as aucun respect envers moi. Respect? Qu'est-ce que tu connais du respect? Eh, ça suffit, non? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, vous vous disputez tous les temps. Je viens de terminer à préparer, maintenant. Toi, tu peux déjà aller arranger la table. Et toi aussi, aide-la. Papa, vas-tu manger dehors? Oh oui, je préfère même dehors, ça ne te dérange pas. D'ailleurs, à l'intérieur, il fait chaud. Vas-y, dépêche-toi. Où est la nourriture? Apporte d'autres choses. Arrêtez, j'ai dit, mais il est petit. J'avate de folle. J'ai déjà vervoir. J'ai déjà vu desps. J'ai déjà vu, je sais pas. J'ai vu des sages. Parlement, on va chercher. J'ai vu des sages. J'ai vu des sages. Ne peux-tu pas attendre quelqu'un? Es-tu stupide? C'est bon. Tu cuisines mieux que maman? Ce n'est pas comme ça. C'est juste que ta mère n'a pas le temps de préparer. Je le savais seulement. Notre professeur nous enseignait que le rapport sexuel... Elle veut suivre? Rapport sexuel quoi? Papa... On dit rapport sexuel et non sexuel. Est-ce que je t'ai demandé de me corriger? Sexuel. Appelle-tu ça? Ca suffit. Garde silence. Tu es en train de manger. Peux-tu l'appeler? Oh non, c'est bon. Mangeons. J'ai parlé de maman mais tu ne sais même pas les pêler. Mon garçon. Bienvenue. Merci. Je vais voir que vous êtes en train de bien manger. Chérie, pourquoi vous mangez ici et pourquoi pas à l'intérieur? Il fait chaud à l'intérieur. Tu ne trouves pas qu'ici c'est mieux? Il fait chaud. Ok, je comprends. Bon appétit à tous alors. Merci. Je suis fatiguée. Excusez-moi. Tu n'as pas répondu à ma question. Janice? Chérie. Où vas-tu comme ça? Mais à l'hôpital bien sûr, j'ai une urgence. On vient de m'appeler. C'est comme si tu ne comprends pas. Tu manques aux enfants. Même à moi aussi. Quelle est la dernière fois qu'on a dormi ensemble comme mari et femme? Chérie. C'est quoi ce que tu es en train de parler? N'est-ce pas qu'on dort ensemble avec toi? C'est juste lorsque nous voulons voir des enfants que nous devons dormir ensemble. Regarde, je ne peux plus les cacher. Janice. J'ai envie de toi. Chérie. J'ai envie de toi. Chérie, je veux que tu me comprennes. Je suis désolée, mais je dois aller à l'hôpital. S'il te plait. Chérie, j'ai une urgence à l'hôpital ou... Je te promets, quand je serai des retours, on va parler de tout ça. S'il te plait chérie, laisse-moi partir. Tu ne sais qui parler, 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 parler. Pourquoi? Mais pourquoi tu laisses celle-ci? Qu'est-ce qui est arrivé à tes mains? Elle est toute à la maison. Tu ne sais pas que tu es une femme? Maman, tu ressors encore? Il serait mieux que tu arrêtes ça. Oui, mon cher. J'ai une urgence à l'hôpital. On vient de m'appeler. Je dois partir. Ok, maman. Toi, quand je serai des retours? Deux pour des crèmes. Ok, ça va mon fils. Maman, alors moi? Regarde, vous n'êtes pas de même âge, Olivier. Toi, tu as grandi. Je dois partir. Mais maman. Je n'irgente pas. Bye bye. Je dois vous laisser. S'il vous plait. Elle pleure comme un petit enfant. Prends toutes ces assiettes. Où vas-tu aller? A un petit enfant. Prends toutes ces assiettes. c'est qui comme ça mais pourquoi tu ne dors pas papa c'est moi c'est moi ouvre la porte papa je ne te porte pas ma chambre papa et et calme-toi calme-toi la porte papa papa ça ne peut pas dans ma chambre écoute écoute-moi bébé calme-toi ce n'est pas des hallucinations ce n'est pas vrai c'est bon c'est bon je ne devrais pas dormir seule papa ok c'est bon tu peux dormir ici c'est bon je me sens bien ici c'est bon ça ira je ne saurais pas dormir seule je me sens bien ici papa c'est bon tu es avec moi maintenant tu es dans ma chambre ok calme-toi je vais dormir je vais dormir papa 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 Sous-titrage ST' 501 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 maman tu as les yeux mais tu ne peux rien voir qu'est ce que tu veux dire par là et cette fille vraiment maman tu as les yeux mais tu ne peux rien voir à ma baby 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 Salut mes chers enfants, Papa, comment ça marche ? Papa, tu parais être dans la joie, tu peux le dire encore, Papa, qu'est-ce qu'il y a ? Devinez quoi ? Quoi, Papa ? Papa, je viens d'être promu, je suis devenu directeur adjoint de notre compagnie, qu'est-ce que vous fiez de toi, Papa, et j'ai une nouvelle voiture pour ma nouvelle fonction, Je suis contente, je suis très fier de toi, Papa, merci, Papa, c'est sur ça que j'ai prié, je sais, je suis contente pour toi, Papa, Dieu merci, je me demande quand est-ce que tu as pu prier pour ça, Papa, nous devons vraiment les célébrer, bien sûr, pourquoi pas, regarde, va à l'intérieur, sors tout ce que tu vas trouver, nourriture, pinceau, Je veux voir tout dehors, c'est la fête, on va se célébrer, oh non, non, viens, viens, laisse-moi te donner un peu d'argent, oui, Papa, aujourd'hui c'est un jour merveilleux, pour ça, nous devons aussi fêter, oui, papa, fais-moi sortir, papa, qu'est-ce que t'en penses ? Où est votre mère ? Elle n'est pas encore rentrée, Papa, mais papa, vous tous, vraiment, tu devons célébrer, oui, célébrons, enfin, ouais, 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 c'est la fête, ouais, ma chérie, haha, j'suis le meilleur papa au monde, oh, merci, C'est parti. Du calme, calme. C'est bon, doucement, doucement. Je te donnerai encore si tu veux. Papa, si tu me le donnes, je pourrai le jeter. Oh, t'inquiète, tu ne peux pas le jeter. Où suis-je? Ne te dérange pas, je te donnerai encore. C'est seulement que tu me permets de jouer avec toi ces jeux-là. Papa, donne-moi l'argent pour l'école. Je te donnerai, crois-moi, je te donnerai de l'argent. Vas-y, bois. Vas-y, laisse-toi faire. Papa! Papa! Ça, c'est ma chérie. Papa, je veux l'argent. Papa! Papa, je veux l'école. Je te donnerai autant de fois que tu voudras. Papa, je veux l'argent. Il m'avait amenée juste dans la chambre. Et on avait passé nous ensemble. Il m'avait forcée. Et après... Et après... Vas-y, dis quoi? Et... J'avais perdu ma virginité. C'était juste que... Il est allé plus loin. Il m'a pénétrée très plus profond. Et ça me faisait trop mal. Chérie. J'étais saoule. Je ne savais pas ce que j'étais en train de faire. J'étais allée près de mon père pour la protection. Mais tout ce que je pouvais avoir en retour, ce n'était que de coucher avec lui. Voilà ce qu'il a fait vraiment de moi. Il m'avait forcée. De ne rien dire à personne. Plus que c'était grave. Et pour la première fois, il s'est relâchée dans ma bouche. Et... Je voulais bien le vomi. Mais il m'avait forcée d'envaler. Oh, merde! Comment as-tu bu? Comment as-tu bu? Merde! La vache! Merde! Merde! Ah! 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 Pourquoi? Je suis désolée. Va-t'en! Je suis désolée. J'étais saoul. J'étais saoul. Je ne savais rien. J'étais pensée. Pardonne-moi. Je suis désolée. Olivia. 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 Oui. Désolée. Olivia. Olivia. Est-ce que tu vas bien? Bien. Je veux bien. dis moi d'abord s'il te plaît est ce que la récréation est terminée 15 minutes de plus tu n'es vraiment pas de bonne humeur même en classe c'est quoi l'affaire je veux bien je veux très bien t'inquiète c'est paranoïaque y'a-t-il quelqu'un qui te suit quand est-ce que tu as eu tes dernières règles martina c'est que j'ai des questions comme ça laisse tranquille que c'est quoi ça olivia 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 qu'est ce qui va pas avec toi tu es toute froide comment je veux bien je suis à l'air d'une personne qui veut mourir dis moi y'a un problème maman je dis que j'allais bien olivia je sais que tu ne vas pas bien je suis ta maman je te connais très bien je sais que tu ne vas pas bien on se fait bien tu ne vas pas bien olivia ok je veux bien je peux comprendre bien ça va bien elles sont têtes aussi regarde comme elles me parlent on 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 Sous-titrage MFP. ... 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